310 petites et moyennes entreprises bientôt dans les 31 régions et districts de Côte d'Ivoire. C'est l'une des décisions prises lors de la toute première Assemblée Générale de l'RDCI, l'Assemblée des Régions de Côte d'Ivoire. Nous avons lancé la promotion de 10 PME dans les 31 régions de Côte d'Ivoire, qui dit promotion des PME, dit création d'emplois, dit résolution des problèmes qui frappent la jeunesse en Côte d'Ivoire. Autre point abordé, le C2D, contrat de désendettement et de développement de la Côte d'Ivoire, doté d'une enveloppe de 428 milliards de francs CFA pour sa première phase et de plus de 500 milliards de francs CFA pour la seconde. Une manne financière à laquelle l'RDCI veut être éligible. On a accepté que l'RDCI participe parce qu'il y a des projets qui rentrent dans les 16 compétences transférées par la loi aux régions qui sont dans le C2D. Nous attendons jouer notre rôle, être maire d'ouvrage de ce projet. Qui veut aller loin ménage sa monture, dit le dicton. Pour donc aller très loin dans sa démarche en faveur de la population, l'RDCI veut après le partenariat nord-sud nouer avec l'Assemblée de France, se l'est un autre. Cette fois sud-sud avec les régions marocaines. Loin de s'arrêter en si bon chemin, un expert en décentralisation est aussi annoncé pour prendre les règnes d'une direction générale de l'RDCI, ici à Abidjan.